Qu'est-ce que vous êtes en charge de la distribution pour le groupe Vigo et particulièrement du site logistique de Verdun ? Alors c'est vrai que la vocation de Vigo, c'est de sauver des vies humaines, mais on a aussi nos petits à côté. En particulier, on est très sensibilisés sur le développement durable et sur ce qu'on laissera à nos enfants. Et sur le site de Verdun, on a développé trois activités. La première, c'est qu'on a installé des panneaux solaires qui permettent de satisfaire à 20% de nos consommations nitriques. La deuxième, c'est qu'on a remplacé des tondeuses mécaniques par des tondeuses sur pattes, des moutons. Et puis la troisième, c'est qu'on a installé des ruches. Et c'est toujours un plaisir à chaque récolte de miel de distribuer aux collaborateurs un petit souvenir du miel qui est produit sur le lieu de travail. Et c'est vrai qu'en termes d'images projetées, ça donne un aspect très positif. Donc la partie panneaux électriques, on l'a installé il y a à peu près deux ans. Donc on l'a installé juste avant la grosse augmentation des prix liés à l'égard de l'Ukraine. Et ils sont en autoconsommation, ce qui est une réglementation en France qui fait que pour s'est posé au sol, on ne peut pas revendre l'électricité à EDF ou à un produit financeur électrique. Et du coup, on est en autoconsommation. Et avec les consommations d'électricité qu'on a pour les stérilisateurs, on a un très beau ratio entre la production et la consommation. Alors pour les moutons, c'est un métier très spécialisé, il y a un contrôle vétérinaire, etc. Et du coup, on fait appel à un berger qui vient très régulièrement. Et non seulement il vient s'occuper des moutons, on a entre 4 et 10 moutons, ça dépend de la densité de l'air qu'on peut leur proposer aux moutons, parce que ça ne passe à j'en ai qu'à manger, donc forcément il faut ça te faire à l'appétit. Et le berger est là pour à la fois s'occuper d'eux, les vacciner, les traiter, et puis à la fois aussi faire des ateliers pédagogiques pour expliquer quels sont les comportements des moutons, assister à la naissance des agneaux. On a eu 7 agneaux la dernière, on en a 2 cette année déjà pour l'instant. Et c'est vrai que c'est toujours un grand moment, quel que soit son âge, de voir un petit agneau qui fait ses premiers pas à côté de sa mère. Et c'est une façon aussi de mettre une image encore plus humaine sur une entreprise humaine qu'est Vigo. Alors la ruche, c'était le prolongement de l'activité mouton, c'est-à-dire qu'on a créé avec le berger, on a créé une activité supplémentaire, donc on est à la première ruche de son entreprise, et on a à peu près récolté 30 kilos de miel l'année dernière sur 3 ruches. Les gens vont l'avoir régulièrement, on fait attention à ce que les suppléments ne soient pas trop vivants, et c'est aussi une façon d'organiser, pareil pour les moutons, des ateliers pédagogiques, sur l'appel, le miel, donner des éléments régulièrement aux collaborateurs sur la vie d'une ruche, sur une organisation, et c'est vraiment un monde qui est extrêmement impressionnant et on a beaucoup à apprendre tous les jours.